La situation sanitaire inquiétante de l'artiste musicien congolais Sambadio Doné, alias Sambadio, ancien leader de l'orchestre Vivacité Melodia, admis au service de cancérologie de l'hôpital Adolphe Sissé, est révélatrice d'un constat de haute portée sociologique. Les complications actuelles de la maladie de notre artiste ont suscité de la part de sa conjointe un SOS en vue de subvenir à ses besoins financiers. Or, justement, le constat consiste dans notre société à faire la sourde oreille aux lamentations du malade et à faire de folles dépenses sur fonds de cotisations faramineuses lorsque la personne est décédée. N'est-ce pas un constat diabolique, voire satanique, qui épouse les contours de l'absurde et de l'insolite ? C'est dans ce contexte que le philosophe affirme, selon les termes latins, homo homini lupes, entendu, l'homme est un loup pour l'homme. Comment n'attendre que la mort du procès pour aller s'endetter dans l'optique de participer aux obsèques ? Entre sauver une personne malade et l'enterrer, quelle est la priorité ? Même le code de la route reconnaît que l'ambulance transportant un malade est prioritaire au corbillard transportant un décusus. Au demeurant, ce constat nous invite tous à nous faire harakiri, car une révolution s'impose dans notre société concernant notre philosophie de la vie. La tradition africaine laisse connoter que les vrais amis, on les connaît en situation difficile. N'attendons toujours pas la mort d'un prochain pour prétendre l'aider, dire du bien de lui à titre posthume, alors qu'il faut le faire à titre enthume pour son véritable bonheur. Comme les frères et sœurs musulmans, nous devrions apprendre à accorder la valeur, non pas aux morts, mais plutôt aux malades. Sous-titrage Société Radio-Canada